Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment, suite à l'installation d'un serveur XAMPP, on va regarder comment avec notre serveur web Apache, on peut faire quelques pages web et comment on gère notre serveur Apache avec XAMPP. Alors tout se passe par le panneau de contrôle, on le démarre. Donc ici dans le panneau de contrôle, cette première ligne concerne le serveur Apache, qui est ici démarré. Donc nous on va voir dans notre navigateur, donc en 127.0.1 dashboard, là on a la page de gestion d'exemple. Alors notre serveur web, si on l'arrête et qu'on essaye de regarder une page, notre serveur web ne peut plus répondre, donc la page devient inaccessible. Donc la première chose qu'on peut faire avec ce panneau de contrôle, c'est arrêter et démarrer notre serveur, on le redémarre. Une fois qu'il est redémarré, on peut afficher nos pages web. Alors maintenant on va regarder une deuxième chose, on va créer nous-mêmes une page web. Alors il y a dans ce panneau de contrôle, voilà le bouton explorer, qui permet d'aller dans le répertoire d'installation d'exemple, à savoir ces exemples, et plus particulièrement nous ce qui nous intéresse, c'est le sous dossier qui s'appelle htdocs. Ici tous les fichiers vont être placés, tous les fichiers que le serveur Apache peut envoyer à un navigateur comme Chrome là, ils sont placés dans ce dossier-là. Donc dans ce dossier, on va créer nous un sous-dossier, par exemple on va l'appeler welcome, voilà, donc on va dans le dossier welcome, et dans ce dossier-là, on va créer une page, une page qu'on va appeler, on va l'appeler comment cette page, donc je vais la créer avec notre pad++, cette page on va l'appeler coucou, donc on va dire h1, voilà, je fais un dossier, un dossier des balises h1 pour faire un texte coucou, et j'enregistre ça dans, donc je vais dans c, exemple, htdocs, et dans ce dossier welcome, et je vais appeler ça, donc c'est un document de type html, et donc on va appeler ça coucou, voilà, j'enregistre ça, donc mon fichier est créé, alors pour y accéder, il va falloir que j'aille, donc 127.0.1, ça correspond à tous les fichiers qui sont là, après il va falloir que je rajoute welcome, et ensuite que je rajoute coucou.html, donc là j'y vais, 127.0.1, stashwell.com, stashcou.html, et je fais entrer, et mon coucou est affiché, alors, donc là c'est la première chose, donc là je suis super content, tout se passe bien, alors première chose à éviter, c'est par exemple si je fais une modification dans coucou, et pour afficher cette modif, je me contente de faire un double clic dessus, je peux me dire que tout fonctionne bien, mais non, parce que là je ne suis plus en train d'utiliser Apache pour accéder à mon fichier, je ne suis pas en train d'utiliser Apache, je suis en train de faire un accès direct au SEM de fichier, si j'arrête Apache, et que, par exemple, pour voir les modifs, je fais une petite modification dans ce fichier HTML, là, quand j'actualise, ici, elle va être effectivement prise en compte, puisque je ne m'adresse pas au serveur Apache qui ne fonctionne pas, et donc ici, si j'actualise, on va dire que le serveur Apache n'y répond plus, d'accord ? Donc là c'est important de bien comprendre ça, quand on accède à un fichier, on n'y accède pas comme ça directement via le file system, on y accède via Apache, donc en donnant l'adresse HTTP de la page. Alors, on va regarder autre chose, une autre petite chose, mais on est aussi là pour faire un peu de PHP, donc on va faire un petit calcul, on ne va pas se lancer dans des choses démesurées, donc voilà, ici, ça c'est pour dire que le code PHP, il va être ici, je vais dire, on affiche le résultat d'un top calcul qui s'appelle 1 plus 1, donc normalement, ça devrait m'afficher 2, j'enregistre, je dis à mon serveur Apache d'actualiser, et là, ça me marque calcul, mais au stupeur, ça ne me marque pas PHP. Alors donc là, ça veut dire que ça, ça n'a pas été calculé, ce n'est pas affiché, alors on peut regarder, donc en faisant, on va regarder ce que, donc là, ce que nous affiche le navigateur, c'est l'interprétation de ce qu'il reçoit. Donc en allant regarder le code source de la page, donc c'est ce que réellement reçoit le navigateur, vous voyez, on voit bien que ce qu'on a écrit a été envoyé, et ça, manifestement, ça a été ignoré. Alors ça, ça devient du fait qu'on a un fichier HTML et pas un fichier PHP. Donc le serveur Apache, comme c'est de l'HTML, il envoie tout directement sans rien essayer de faire avec notre document. Alors là, je suis en train de me battre, voilà, donc ça, on va le fermer. On va le renommer en disant, ce n'est pas du HTML maintenant, c'est un peu plus que ça, c'est du PHP qui nous donnera du HTML. D'accord ? Et donc là, je l'ouvre maintenant, ici, dans mon éditeur, je ne fais aucune modif, et je vais aller voir ce que ça donne dans mon serveur Apache. Alors maintenant, ma page, évidemment, si j'essaie de la voir, de l'actualiser, ça n'a pas marché parce que ça s'appelle HTML. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui donner le bon nom, donc PHP. Et maintenant, on a, super, le résultat de notre calcul. Donc là, on est des top champions. Donc, ce que reçoit, donc on va regarder le code source, ce que reçoit notre navigateur, ce n'est pas ce code-là, c'est ce code-là qui a été évalué, calculé par le serveur Apache. Donc, notamment, ça, ça a été récupéré par le echo de 2. Et ça, ensuite, c'est envoyé au navigateur, qui lui peut afficher le résultat. Donc, arrivé à ce stade, on est vachement content, on a réussi à faire une page web dynamique qui est servie par notre serveur Apache. Alors, là, petite précision, si on est en file et qu'on fait en actualisé, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il me dit qu'il se passe cette erreur-là que je voulais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous dit ça. Il nous dit, ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah oui, mais là, comme on a accès directement au fichier, le fichier est envoyé tel quel. Windows, il ouvre le fichier, il donne ça à Chrome. Il lui-même l'interprète et l'affiche. Chrome, ce n'est pas un interpréteur PHP. Il n'évalue pas du PHP. Donc, il nous affiche cette page directement. Donc, voilà. La première chose, c'est avoir un PHP et avoir le résultat attendu. Alors, une dernière petite chose à propos du panneau de contrôle. Donc, OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Bah, il y a une autre chose qui est assez intéressante. On a notamment les logs et ce qu'on appelle les access logs. Donc, c'est le fichier access.log de Apache, du serveur web. Et dans ces access logs, voilà, on va retrouver tout ce qui a été fait aujourd'hui sur notre serveur. Donc, les dernières lignes, elles sont placées en bas du log. Et par exemple, vous voyez, là, j'ai fait un... Donc, à 7 heures du matin, là, j'ai fait un get de welcome.coucou.php. Vous voyez ici, ça commence à la racine du site web. Tout ce qu'il y a avant, on n'en parle pas. Alors, le protocole utilisé, ça a été HTTP 1. La réponse obtenue, ça a été 200, qui est le code HTTP pour dire OK, tout va bien. Et 41, c'est le nombre d'octets qui ont été envoyés contenus dans cette page. Puis ça, c'est le user agent qui a permis d'accéder à cette page. Donc, on accède à ça. Les logs, on les a ici, donc en cliquant normal. Donc, écoutez, sur ce, on a fait un peu le tour de notre serveur, de la prise en main de notre serveur Apache. Donc, on s'est l'arrêté, le démarré. On s'est placé des fichiers HTML ou PHP au bon endroit dans le file system. On s'est les affichés avec notre navigateur Chrome. Et dernière chose, on a regardé comment récupérer les logs pour savoir ce qui s'est passé sur notre serveur web. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.